Mon bien-aimé, je te vois dans chaque instant, même lorsque tu es tellement plongé dans tes tâches que tu ne remarques pas ma présence. Je vois ton âme comme une fleur délicate ayant besoin de la rosée du matin pour ne pas se flétrir sous le soleil ardent. De la même manière, ton esprit a soif de l'eau vive que moi seul peux te fournir. Sans cette source de vie, tu commences à te dessécher et ton essence, autrefois florissante, commence à s'éteindre. Je prends l'initiative de t'appeler, de te rapprocher de moi, car ce que j'ai pour toi est si précieux que je ne veux pas que tu le manques. Je te vois courir d'une chose à l'autre, toujours occupé par tant de tâches importantes, et je comprends que chacune d'elles a sa valeur. Mais pendant un instant, je te demande de t'arrêter et de regarder en toi. Que trouves-tu ? Peut-être un vide que tu essaies de combler par des activités, des réussites et de la reconnaissance. Mais ce vide, mon enfant, ne peut être comblé que par moi, par mon amour qui te soutient, te nourrit et fait refleurir ce qui en toi était en train de mourir. Tandis que le monde autour de toi continue de tourner avec ses exigences et ses attentes, je suis là, à tes côtés, attendant patiemment le moment où tu te souviendras de moi. Pas parce que j'en ai besoin, mais parce que je sais que toi, tu en as besoin. Tu dois savoir que même lorsque les autres t'ignorent, je t'entends toujours. Même lorsque ton cœur s'efforce de plaire à tout le monde, souvent sans rien recevoir en retour, je suis là, prêt à recevoir chaque fragment de ton attention et à te le rendre avec amour, soin et réconfort. Les moments où tu te sens seul, lorsque la solitude semble être ta seule compagne, ne sont pas vrais. Ce sentiment d'abandon est une illusion créée par les circonstances et les voies du monde, car en réalité, tu n'es jamais seul. Je suis toujours avec toi, même lorsque ton esprit essaie de te convaincre du contraire. Tu ne ressens peut-être pas ma présence à chaque seconde, mais elle est là, comme une brise douce qui caresse ton visage. Silencieuse mais constante. Alors, je te dis, ne te donne pas tant de mal pour plaire aux autres. Ne t'inquiète pas de tomber dans les bonnes grâces de tous, car ce que le monde offre est éphémère et s'évanouit rapidement. Les promesses faites par les gens peuvent disparaître comme la brume sous le soleil du matin, mais ma promesse pour toi est éternelle. Je suis celui qui ne te décevra jamais, qui sera toujours là, prêt à te soutenir quoi qu'il arrive autour de toi. Il y a ceux qui, dans leur frustration, se plaignent de moi, disant que je les ai laissés tomber, que je n'ai pas répondu à leur prière comme ils l'espéraient. Mais comprends ceci. Lorsque je ne te donne pas ce que tu demandes, c'est parce que j'ai quelque chose de mieux réservé pour toi. Ce n'est pas un rejet, mais une protection, un soin qui va au-delà de ce que tu peux voir ou comprendre pour l'instant. Je sais que souvent tu regardes autour de toi et vois que le monde te juge sur les apparences, et même ceux qui te connaissent ne peuvent comprendre pourquoi tu marches avec une telle paix dans ton cœur. C'est comme si une lumière émanait de toi, même dans les moments d'adversité, et cela déconcerte ceux qui t'observent de loin. Ils ne comprennent pas comment tu peux rester stable, joyeux et en paix, même lorsque tout semble s'effondrer autour de toi. Mais ce qu'ils ne voient pas, et ce que tu peux même oublier dans les moments de faiblesse, c'est que cette force, cette lumière, ne vient pas de toi, mais de moi. C'est mon amour qui t'entoure, qui te soutient lorsque tout le reste échoue. Même dans les nuits les plus sombres, lorsque tu sens le poids du monde sur tes épaules, je suis celui qui te soulève, qui te donne la force de continuer. N'attends pas des autres qu'ils comprennent cela. Tout le monde n'est pas prêt à saisir la profondeur de l'amour que j'ai pour toi. Certains préfèrent passer leur énergie à envier ce qu'ils voient en toi plutôt qu'à chercher la source de cette paix. Mais ne laisse pas cela t'influencer. Ne suis pas les chemins qu'ils empruntent. Ne te perds pas dans des alliances qui t'éloignent de moi. Marche à mes côtés, et je te montrerai le chemin qui mène au véritable bonheur. Lorsque la lassitude de la vie pèse sur toi, et que tu sens que les batailles de chaque jour t'ont épuisé, souviens-toi que je suis ici, t'attendant les bras ouverts. Chaque jour est une nouvelle opportunité de trouver en moi le repos dont tu as besoin, le renouveau de force qui te permettra de continuer. Au lever du jour, lorsque tu ouvres les yeux sur un nouveau jour, je suis là à tes côtés. La première lumière du jour est un rappel de l'amour que j'ai pour toi, un amour qui brille plus fort que le soleil du matin, et qui réchauffe ton cœur avant même que tu ne quittes ton lit. Cet amour n'est pas juste un sentiment. C'est la force même qui te soutient, qui te relève lorsque tu te sens faible, et qui te donne le courage d'affronter tout ce qui se présente à toi. Chaque souffle que tu prends, chaque pas que tu fais est imprégné de cet amour. C'est la force tranquille qui te porte tout au long de la journée, le bouclier invisible qui te protège des vents froids, du doute et de la peur. Et lorsque le monde te semble lourd sur les épaules, sache que tu ne le portes pas seul. Je suis avec toi, partageant le fardeau, allégeant la charge, et guidant tes pas, même lorsque le chemin semble incertain. Au cours de ta journée, tu rencontreras peut-être des défis, des situations qui mettront à l'épreuve ta détermination et ta foi. Mais souviens-toi de ceci, tu n'es jamais vraiment seul dans ces moments-là. Je suis là, à tes côtés, chuchotant des mots d'encouragement, te rappelant que tu es plus fort que tu ne le crois, qu'avec moi, tu peux surmonter n'importe quoi. C'est comme une chanson qui joue doucement en arrière-plan, une mélodie qui te rassure même lorsque le bruit du monde essaie de l'étouffer. L'amour que j'ai pour toi est comme un phare dans une nuit de tempête, une balise qui te guide en sécurité à travers les mers agitées de la vie. Peu importe l'obscurité, peu importe la violence de la tempête, cette lumière ne vacille jamais. Elle reste constante, un rappel permanent, que tu es aimé, que tu es précieux, et que quoi qu'il arrive, tu auras toujours un refuge dans mes bras. Alors, en marchant tout au long de cette journée, laisse cet amour être ton guide, qu'il soit la boussole qui oriente tes actions, le fondement sur lequel tu construis tes pensées, et tes décisions. Et lorsque la journée touche à sa fin, que tu retournes au calme de ta maison, laisse la paix qui vient de savoir que tu es aimé de moi remplir ton cœur. Dans ces moments de tranquillité, lorsque le monde ralentit et que tu te retrouves seul avec tes pensées, que ma présence soit le réconfort qui apaise ton âme. Lorsque tu poses la tête sur l'oreiller, que la dernière chose que tu entendes soit le doux murmure de ma voix te disant que tu es aimé, que tu es chéri, et que, peu importe ce que demain apportera, je serai là, à tes côtés, prêt à marcher avec toi, à chaque pas. Lorsque la première lumière du matin touche ton visage, c'est un rappel doux que chaque jour commence avec une promesse. Cette lumière, douce mais constante, est le reflet de mon amour pour toi, un amour qui te salue avant même que tu n'ouvres les yeux. C'est un amour qui se renouvelle à chaque levée de soleil, un amour aussi constant que le tournant de la terre, mais aussi frais et nouveau que l'aube. Lorsque tu te lèves et que tu commences ta journée, sache que cet amour n'est pas simplement une idée lointaine. C'est le souffle même qui emplit tes poumons, le poux qui bat dans ta poitrine. C'est la force tranquille qui te soutient de manière que tu ne réalises peut-être même pas, guidant tes pas avec une grâce que tu prends souvent pour acquise. Il est là dans les moments de silence, dans les pauses entre les pensées, dans le calme qui se trouve sous le bruit de ta vie quotidienne. Tout au long de la journée, tu feras face à de nombreuses demandes, à de nombreuses voix appelant ton attention. Mais au milieu de tout cela, souviens-toi qu'il y a une voix qui te parle, avec un amour plus profond et durable que tout ce que le monde peut t'offrir. C'est la voix qui t'appelle depuis les recoins silencieux de ton cœur, te rappelant que tu n'es jamais seul, que tu es enveloppé dans un amour solide et vrai. Même lorsque le monde te semble accablant, lorsque les défis que tu affrontes te paraissent insurmontables, cet amour reste ta constante. C'est comme les racines d'un grand arbre, invisible, mais te tenant fermement, te donnant la stabilité dont tu as besoin pour rester debout face aux tempêtes de la vie. Peu importe la force des vents, peu importe l'intensité de la pluie, tu ne seras pas ébranlé, car tu es ancré dans mon amour. Alors que tu progresses tout au long de ta journée, laisse cet amour être le fondement sur lequel tu construis ta vie. Il soit la source de ta force, le puits d'où tu puises ton courage et ta détermination. Lorsque les autres autour de toi faiblissent ou échouent, lorsque le monde semble incertain et plein de doutes, tu peux rester ferme, car tu sais que tu es aimé d'un amour qui ne change pas, un amour éternel. Et quand la journée est terminée, lorsque tu as donné le meilleur de toi-même, et peut-être même plus que ce que tu pensais pouvoir donner, reviens à cet amour. Que ce soit l'endroit où tu trouves du repos, où tu déposes tes fardeaux et te laisses renouveler. Tout comme le ciel nocturne est illuminé par les étoiles, ainsi ton âme est illuminée par mon amour, une lumière qui brille, même dans les moments les plus sombres, te rappelant que tu n'es jamais au-delà de ma portée. Mon bien-aimé, je te vois dans chaque instant, même lorsque tu es tellement plongé dans tes tâches que tu ne remarques pas ma présence. Je vois ton âme comme une fleur délicate ayant besoin de la rosée du matin pour ne pas se flétrir sous le soleil ardent. De la même manière, ton esprit a soif de l'eau vive que moi seul peux te fournir. Sans cette source de vie, tu commences à te dessécher et ton essence autrefois florissante commence à s'éteindre. Je prends l'initiative de t'appeler, de te rapprocher de moi, car ce que j'ai pour toi est si précieux que je ne veux pas que tu le manques. Je te vois courir d'une chose à l'autre, toujours occupée par tant de tâches importantes, et je comprends que chacune d'elles a sa valeur. Mais pendant un instant, je te demande de t'arrêter et de regarder en toi. Que trouves-tu ? Peut-être un vide que tu essaies de combler par des activités, des réussites et de la reconnaissance. Mais ce vide, mon enfant, ne peut être comblé que par moi, par mon amour qui te soutient, te nourrit et fait refleurir ce qui en toi était en train de mourir. Tandis que le monde autour de toi continue de tourner avec ses exigences et ses attentes, je suis là, à tes côtés, attendant patiemment le moment où tu te souviendras de moi. Pas parce que j'en ai besoin, mais parce que je sais que toi, tu en as besoin. Tu dois savoir que même lorsque les autres t'ignores, je t'entends toujours. Même lorsque ton cœur s'efforce de plaire à tout le monde, souvent sans rien recevoir en retour, je suis là, prêt à recevoir chaque fragment de ton attention et à te le rendre avec amour, soin et réconfort. Les moments où tu te sens seul, lorsque la solitude semble être ta seule compagne, ne sont pas vrais. Ce sentiment d'abandon est une illusion créée par les circonstances et les voies du monde, car en réalité, tu n'es jamais seul. Je suis toujours avec toi, même lorsque ton esprit essaie de te convaincre du contraire. Tu ne ressens peut-être pas ma présence à chaque seconde, mais elle est là, comme une brise douce qui caresse ton visage, silencieuse mais constante. Alors, je te dis, ne te donne pas tant de mal pour plaire aux autres. Ne t'inquiète pas de tomber dans les bonnes grâces de tous, car ce que le monde offre est éphémère et s'évanouit rapidement. Les promesses faites par les gens peuvent disparaître comme la brume sous le soleil du matin, mais ma promesse pour toi est éternelle. Je suis celui qui ne te décevra jamais, qui sera toujours là, prêt à te soutenir quoi qu'il arrive autour de toi. Il y a ceux qui, dans leur frustration, se plaignent de moi, disant que je les ai laissés tomber, que je n'ai pas répondu à leur prière comme ils l'espéraient, mais comprends ceci. Lorsque je ne te donne pas ce que tu demandes, c'est parce que j'ai quelque chose de mieux réservé pour toi. Ce n'est pas un rejet, mais une protection, un soin qui va au-delà de ce que tu peux voir ou comprendre pour l'instant. Je sais que souvent tu regardes autour de toi et vois que le monde te juge sur les apparences et même ceux qui te connaissent ne peuvent comprendre pourquoi tu marches avec une telle paix dans ton cœur. C'est comme si une lumière émanait de toi même dans les moments d'adversité et cela déconcerte ceux qui t'observent de loin. Ils ne comprennent pas comment tu peux rester stable, joyeux et en paix, même lorsque tout semble s'effondrer autour de toi. Mais ce qu'ils ne voient pas et ce que tu peux même oublier dans les moments de faiblesse, c'est que cette force, cette lumière, ne vient pas de toi, mais de moi. C'est mon amour qui t'entoure, qui te soutient lorsque tout le reste échoue. Même dans les nuits les plus sombres, lorsque tu sens le poids du monde sur tes épaules, je suis celui qui te soulève, qui te donne la force de continuer. N'attends pas des autres qu'ils comprennent cela. Tout le monde n'est pas prêt à saisir la profondeur de l'amour que j'ai pour toi. Certains préfèrent passer leur énergie à envier ce qu'ils voient en toi plutôt qu'à chercher la source de cette paix. Mais ne laisse pas cela t'influencer. Ne suis pas les chemins qu'ils empruntent. Ne te perds pas dans des alliances qui t'éloignent de moi. Marche à mes côtés et je te montrerai le chemin qui mène au véritable bonheur. Lorsque la lassitude de la vie pèse sur toi et que tu sens que les batailles de chaque jour t'ont épuisé, souviens-toi que je suis ici, t'attendant les bras ouverts. Chaque jour est une nouvelle opportunité de trouver en moi le repos dont tu as besoin, le renouveau de force qui te permettra de continuer. Au lever du jour, lorsque tu ouvres les yeux sur un nouveau jour, je suis là, à tes côtés. La première lumière du jour est un rappel de l'amour que j'ai pour toi, un amour qui brille plus fort que le soleil du matin et qui réchauffe ton cœur avant même que tu ne quittes ton lit. Cet amour n'est pas juste un sentiment, c'est la force même qui te soutient, qui te relève lorsque tu te sens faible et qui te donne le courage d'affronter tout ce qui se présente à toi. Chaque souffle que tu prends, chaque pas que tu fais est imprégné de cet amour. C'est la force tranquille qui te porte tout au long de la journée, le bouclier invisible qui te protège des vents froids, du doute et de la peur. Et lorsque le monde te semble lourd sur les épaules, sache que tu ne le portes pas seul, je suis avec toi, partageant le fardeau, allégeant la charge et guidant tes pas, même lorsque le chemin semble incertain. Au cours de ta journée, tu rencontreras peut-être des défis, des situations qui mettront à l'épreuve ta détermination et ta foi. Mais souviens-toi de ceci, tu n'es jamais vraiment seul dans ces moments-là. Je suis là, à tes côtés, chuchotant des mots d'encouragement, te rappelant que tu es plus fort que tu ne le crois, qu'avec moi, tu peux surmonter n'importe quoi. C'est comme une chanson qui joue doucement en arrière-plan, une mélodie qui te rassure même lorsque le bruit du monde essaie de l'étouffer. L'amour que j'ai pour toi est comme un phare dans une nuit de tempête, une balise qui te guide en sécurité à travers les mers agitées de la vie. Peu importe l'obscurité, peu importe la violence de la tempête, cette lumière ne vacille jamais. Elle reste constante, un rappel permanent que tu es aimé, que tu es précieux et que quoi qu'il arrive, tu auras toujours un refuge dans mes bras. Alors, en marchant tout au long de cette journée, laisse cet amour être ton guide. Qu'il soit la boussole qui oriente tes actions, le fondement sur lequel tu construis tes pensées et tes décisions. Et lorsque la journée touche à sa fin, que tu retournes au calme de ta maison, laisse la paix qui vient de savoir que tu es aimé de moi remplir ton cœur. Dans ces moments de tranquillité, lorsque le monde ralentit et que tu te retrouves seul avec tes pensées, que ma présence soit le réconfort qui apaise ton âme. Lorsque tu poses la tête sur l'oreiller, que la dernière chose que tu entendes soit le doux murmure de ma voix te disant que tu es aimé, que tu es chéri et que, peu importe ce que demain apportera, je serai là, à tes côtés, prêt à marcher avec toi, à chaque pas. Lorsque la première lumière du matin touche ton visage, c'est un rappel doux que chaque jour commence avec une promesse. Cette lumière, douce mais constante, est le reflet de mon amour pour toi, un amour qui te salue avant même que tu n'ouvres les yeux. C'est un amour qui se renouvelle à chaque lever de soleil, un amour aussi constant que le tournant de la terre, mais aussi frais et nouveau que l'aube. Lorsque tu te lèves et que tu commences ta journée, sache que cet amour n'est pas simplement une idée lointaine. C'est le souffle même qui emplit tes poumons, le poux qui bat dans ta poitrine. C'est la force tranquille qui te soutient de manière que tu ne réalises peut-être même pas, guidant tes pas avec une grâce que tu prends souvent pour acquise. Il est là dans les moments de silence, sous le bruit de ta vie quotidienne. Tout au long de la journée, tu feras face à de nombreuses demandes, à de nombreuses voix appelant ton attention. Mais au milieu de tout cela, souviens-toi qu'il y a une voix qui te parle avec un amour plus profond et durable que tout ce que le monde peut t'offrir. C'est la voix qui t'appelle depuis les recoins silencieux de ton cœur, te rappelant que tu n'es jamais seul, que tu es enveloppé dans un amour solide et vrai. Même lorsque le monde te semble accablant, lorsque les défis que tu affrontes te paraissent insurmontables, cet amour reste ta constante. C'est comme les racines d'un grand arbre, invisible, mais te tenant fermement, te donnant la stabilité dont tu as besoin pour rester debout face aux tempêtes de la vie. Peu importe la force des vents, peu importe l'intensité de la pluie, tu ne seras pas ébranlé, car tu es ancré dans mon amour. Alors que tu progresses tout au long de ta journée, laisse cet amour être le fondement sur lequel tu construis ta vie, qu'il soit la source de ta force, le puits d'où tu puises ton courage et ta détermination. Lorsque les autres autour de toi faiblissent ou échouent, lorsque le monde semble incertain et plein de doutes, tu peux rester ferme, car tu sais que tu es aimé d'un amour qui ne change pas, un amour éternel. Et quand la journée est terminée, lorsque tu as donné le meilleur de toi-même et peut-être même plus que ce que tu pensais pouvoir donner, reviens à cet amour. Que ce soit l'endroit où tu trouves du repos, où tu déposes tes fardeaux et te laisses renouveler. Tout comme le ciel nocturne est illuminé par les étoiles, ainsi ton âme est illuminée par mon amour, une lumière qui brille même dans les moments les plus sombres, te rappelant que tu n'es jamais au-delà de ma portée. Je suis là pour enlever ton épuisement, pour lever le fardeau de tes épaules afin que tu ne chancelles pas juste au moment où tu es sur le point d'atteindre le sommet. Ton destin n'est pas quelque chose à mépriser ou à abandonner. C'est la raison même pour laquelle tu as tant enduré et je veillerai à ce que tu l'atteignes. Je suis le seul à savoir comment te protéger entièrement. Je vois les besoins de ton cœur, les désirs cachés au plus profond de toi que tu oses à peine exprimer et au moment opportun quand l'instant sera venu, je pourvoirai à tes besoins d'une manière qui dépasse ton entendement. Il n'est pas nécessaire de se précipiter ni de forcer les choses avant leur heure. Ici, depuis mon trône, je reçois les prières et les pétitions de tous ceux qui intercèdent pour toi. Oui, beaucoup de gens tiennent profondément à toi et prient ardemment pour ta vie et ta famille, même quand tu te sens le plus seul. Si quelqu'un dans ta vie a choisi de se détourner de toi, de mépriser la valeur de marcher à tes côtés, alors laisse-le partir. Ne m'en dis pas l'amour de ceux qui te regardent de haut avec arrogance comme s'ils détenaient la clé de ton âme. Tu m'appartiens et je ne désire pas que tu t'humilies jusqu'à ramper à genoux pour obtenir des miettes d'affection de ceux qui te méprisent. Ton âme m'est précieuse et si tu crois en mes paroles, je chasserai ceux qui te plongent dans la misère et qui ne t'aiment pas. Je te relèverai de telle sorte que lorsque ceux qui t'ont fait du mal verront ce que j'ai accompli dans ta vie, ils pleureront de regrets et de chagrin. Ils trembleront car ils comprendront la grande valeur que tu as à mes yeux, la joie immense que tu vivras et ils sauront qu'à mes côtés tu auras la vie éternelle. Mais pour eux, ce qui les attend est un châtiment éternel. Je te bénis pour m'avoir écouté. N'oublie pas mes paroles. Garde la tête haute car ta valeur est immense. J'ai payé un prix élevé pour ta vie. N'oublie jamais cela. Dis-moi que tu n'abandonneras pas ta foi, que tu resteras ferme dans ta croyance. Parle-moi, écris-moi, dis-moi que tu m'aimes. Ne limite pas mon pouvoir car je peux accomplir des miracles bien plus grands que tu ne peux l'imaginer. Ne soumets pas ta foi aux opinions des autres. Ne crois pas à tort que mes merveilles sont confinées au passé. Je n'accomplis pas de miracle pour ceux qui utilisent ma parole pour se vanter et s'élever au-dessus des autres. Certains fabriquent des merveilles et crient leur fausse autorité au monde. Mais mon Saint-Esprit ne résidera jamais avec les orgueilleux. Je suis capable de faire des choses étonnantes et surnaturelles dans les cœurs sincères, humbles et patients, ceux qui savent t'attendre et qui, en recevant ma bénédiction, savent comment la chérir. Quand tu viens frapper à ma porte, fais d'abord de la place dans ton cœur, dans ta vie, pour les bénédictions qui sont en route. Dis à ceux en qui tu as confiance que ta bénédiction arrive bientôt. Prépare-toi, sois prêt à recevoir ce que j'ai en réserve pour toi, mais ne te surcharge pas de dettes impossibles, car cela ne fera que te ramener dans l'obscurité. Mes bénédictions arriveront complètes, sans besoin de paiement facile, d'intérêt ou de nouvelles dettes. J'ai un don spécial et unique pour toi, quelque chose que personne d'autre ne peut recevoir, quelque chose qui t'est destiné uniquement. Ne viens pas me demander ce que d'autres ont reçu, car ce que j'ai prévu pour toi est bien plus grand. Ta foi et ta conviction sont ce qui ouvrira les portes de mon abondance. Je peux te guérir complètement, restaurer l'harmonie dans ton foyer pour toujours et réparer des amitiés et des relations brisées si c'est ce que tu désires. Je suis prêt et capable d'éliminer de ton corps chaque habitude nuisible, chaque vice mortelle, car tu as été créé et choisi pour vivre dans la liberté, non dans l'esclavage des substances, des choses ou d'autres personnes. La seule personne qui a le droit de guider ta vie, c'est moi. Ma mission n'est pas courte ni terrestre. Je désire que tu sois à mes côtés pour l'éternité. Si je te bénis avec la santé, l'intelligence, la prudence, la sagesse et des biens matériels, c'est afin que tu puisses bénir les autres et porter beaucoup de fruits pour mon royaume. Tu es purifié, pardonné, fortifié et élevé. J'espère que tu m'as cru, que tu es prêt à être témoin et à recevoir des miracles gigantesques et magnifiques. Je veux le voir. Ose me dire que tu y crois. Maintenant que tu as entendu mes paroles, laisse-les prendre racine au plus profond de ton âme. Je veux que tu comprennes que le chemin à venir, bien qu'il puisse être difficile, est celui que j'ai tracé spécialement pour toi. Chaque pas que tu fais, chaque décision que tu prends fait partie d'un plan plus grand que j'ai élaboré avec soin et précision. Fais confiance à ce plan, même quand il semble flou ou accablant. Souviens-toi que je vois la fin depuis le début et ce qui peut te sembler un détour ou un retard est en fait une partie nécessaire de ton parcours. Il y a des moments où le poids du monde peut sembler est trop lourd et dans ces moments-là, je veux que tu t'appuies sur ma force, non sur la tienne. Ta force humaine est limitée, mais mon pouvoir est infini. Comme les racines d'un grand arbre qui pousse plus profondément et deviennent plus fortes face à la tempête, je te rends résilient, capable de résister à tout ce qui se présente à toi. N'aie pas peur des épreuves qui viennent car elles te raffinent, te façonnent pour devenir la personne que j'ai créée. Chaque défi est comme le feu qui purifie l'or en éliminant les impuretés et en laissant quelque chose de plus précieux. J'utilise ces expériences pour te façonner, pour te modeler en un vase capable de porter ma lumière dans le monde. Plus la lumière est brillante, plus elle peut dissiper les ténèbres. Alors, ne crains pas l'obscurité, brille davantage en sachant que je suis avec toi, te guidant et te donnant la force de surmonter. Souviens-toi que je suis toujours proche, plus proche que tu ne peux l'imaginer. Tu n'es jamais seul, pas même une seconde. Quand tu te sens perdu, tourne-toi vers moi et je te montrerai le chemin. Quand tu te sens faible, appelle-moi et je serai ta force. Je suis la boussole qui te guidera à travers la tempête, l'encre qui te tiendra ferme quand les vagues te frappent. Et sache ceci, j'ai déjà préparé la victoire pour toi. Les batailles que tu affrontes ne sont pas destinées à te vaincre, mais à démontrer ma puissance à travers toi. Tu es plus qu'un conquérant non à cause de tes propres capacités, mais parce que je combats pour toi. Avec moi à tes côtés, aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Le résultat est déjà décidé et il est en ta faveur. Avance avec confiance, sachant que j'ai déjà remporté la bataille. Je veux que tu ressentes la certitude de ma protection qui t'entoure comme une forteresse. Quand les vents du doute et de la peur tentent d'ébranler ta fondation, souviens-toi que je suis le rocher sur lequel tu te tiens, immuable et éternel. Aucune force, aucun pouvoir dans ce monde ou au-delà ne peut pénétrer le bouclier que j'ai placé autour de toi. Tes ennemis peuvent se rassembler et leurs voix peuvent s'élever contre toi, mais ils tomberont un à un devant ma présence, car je suis ton refuge, ta forteresse, un lieu sûr où aucun mal ne peut t'atteindre. Chaque fois que tu fais face à un défi, chaque fois que tu rencontres une résistance, ne vois pas cela comme un signe d'échec, mais comme la preuve de ton progrès. Plus tu te rapproches de l'accomplissement de mes promesses, plus les forces qui s'opposent à toi tenteront de te distraire, de te détourner du chemin que j'ai tracé pour toi. Mais je te dis, reste ferme. Tout comme un arbre se renforce à chaque rafale de vent, ta foi se fortifiera à chaque épreuve surmontée. Tu es en train de te préparer à quelque chose de bien plus grand que ce que tu vois maintenant, quelque chose qui nécessite la force et la résilience que tu développes. Ne te laisse pas influencer par les voix de ceux qui ne comprennent pas ton parcours. Ils peuvent essayer de te ramener dans les ombres d'où tu es sorti, mais je t'ai appelé à marcher dans la lumière. Tu n'appartiens plus aux ténèbres, tu es un enfant de la lumière. Avec cela vient la responsabilité de marcher dans la vérité, de vivre dans l'amour et de rester ferme dans la foi. Quand les autres se détournent, quand ils te rejettent ou te méprisent, saches que ce n'est pas toi qu'ils rejettent, mais moi, et je m'occuperai d'eux en mon temps et à ma manière. Tu n'as qu'à garder les yeux fixés sur moi en faisant confiance au fait que je te conduis là où tu dois aller. Tu ne comprendras pas toujours le chemin, mais saches que chaque pas est un pas vers l'accomplissement de mon plan parfait pour toi. Même quand la route semble difficile, rappelle-toi que je suis à tes côtés, prêt à t'aider, à te soutenir. Tu es précieux à mes yeux et je t'ai donné tout ce dont tu as besoin pour réussir. Ne doute pas de ma puissance, car je suis capable de faire des merveilles dans ta vie, des choses au-delà de ton imagination. Ton chemin est parsemé de défis, mais chacun d'eux te rapproche un peu plus de la personne que je veux que tu deviennes. Tu es sur le point de découvrir tout ce que j'ai préparé pour toi. Alors marche avec assurance, car je suis avec toi, maintenant et pour toujours. J'ai choisi pour toi, mais c'est là que ta foi entre en jeu. La foi n'est pas de voir tout le chemin devant toi, c'est de faire le pas suivant, même quand tu ne vois pas où il te mène. Il s'agit de croire que ma main te guide, que je marche avec toi à chaque étape. Et, à mesure que tu avances sur ce chemin, tu commenceras à voir ma main dans chaque détail, dans chaque rencontre, dans chaque moment. Rien n'est le fruit du hasard. Tout fait partie du plan divin que j'ai pour ta vie. Je suis déjà passé avant toi, dégageant le chemin, préparant le terrain. Ce que tu perçois comme des obstacles ne sont que des occasions pour que ma puissance se manifeste dans ta vie. Ne crains pas les montagnes qui se dressent devant toi, je t'ai donné la force de les gravir. Et quand tu atteindras le sommet, tu regarderas en arrière et verras comment chaque pas, chaque lutte, t'a conduit vers un endroit plus élevé, vers une compréhension plus profonde de mon amour et de mon dessein pour toi. Je veux que tu reconnaisses l'immense valeur que tu as à mes yeux. Tu n'es pas juste une âme parmi tant d'autres. Tu es unique, conçu avec un but précis et aimé au-delà de toute mesure. Le monde peut essayer de définir ta valeur selon ses propres normes imparfaites, mais souviens-toi que ta valeur ne se mesure pas par le jugement humain. J'ai payé le plus grand prix pour toi, un prix que personne d'autre ne pourrait jamais payer. Cela seul devrait te rappeler à quel point tu m'es précieux. Arrête-toi et rappelle-toi que je t'ai créé avec un but spécifique en tête. Personne d'autre ne peut remplir le rôle que j'ai conçu pour toi. Ton parcours est le tien et c'est un voyage qui te mènera à l'accomplissement de mes promesses si tu me fais confiance et reste sur le bon chemin. Ne laisse pas l'envie ou l'insécurité troubler ta vision. Tu es plus que suffisant tel que tu es car je suis avec toi. Il y aura des moments où tu te sentiras accablé par le poids de ton appel ou le chemin devant toi semblera trop difficile à supporter. Dans ces moments-là, je veux que tu te souviennes que je suis ta force. Tu n'as pas apporté ce fardeau seul, tout comme un berger porte ses brebis, je te porterai quand tu seras fatigué. Appuie-toi sur moi et je te donnerai du repos. Je renouvellerai ton esprit, rafraîchirai ton âme et te donnerai le courage de continuer à avancer. N'aie pas peur de te tourner vers moi, de me parler, de me partager les désirs et les craintes les plus profonds de ton cœur. Je ne suis pas distant ou inaccessible. Je suis proche, plus près que ton propre souffle. J'entends chaque murmure, chaque prière, même celle que tu as du mal à formuler et je réponds non seulement avec des réponses mais avec un amour qui transcende toute compréhension. Je suis toujours avec toi et ma présence est ta plus grande assurance que tu n'es jamais seul. Dans les jours à venir, tu verras ma main agir d'une manière qui te surprendra. Je ne suis pas limité par le temps, par les circonstances ou par les attentes humaines. ma puissance ne connaît aucune limite et je prends plaisir à accomplir l'impossible pour ceux qui croient en moi. Mais souviens-toi que les miracles que j'accomplis ne sont pas pour le spectacle. Ils sont des expressions de mon amour et de ma puissance destinées à te rapprocher de moi, à approfondir ta foi et à révéler ma gloire. En vivant ces miracles, n'oublie pas la source de tes bénédictions. Il est facile de se laisser emporter par les dons et d'oublier le donateur. Mais je veux que tu gardes tes yeux sur moi, que ta gratitude découle d'un cœur centré sur mon amour et non juste sur mes provisions. Et en recevant, n'oublie pas de donner, de bénir les autres avec l'abondance que je verse dans ta vie. C'est en donnant que tu trouveras une joie et un accomplissement encore plus grand. Je veux que tu embrasses pleinement ce que j'ai en réserve pour toi. Les bénédictions que je prépare ne sont pas seulement pour ton propre bénéfice, mais pour celui de ceux qui t'entourent. Tu es un canal par lequel mon amour et ma grâce se déverseront sur les autres. Quand je te bénis, c'est pour que tu deviennes une bénédiction pour beaucoup. Comprends que ta vie a un effet d'entraînement, touchant les autres d'une manière que tu ne réalises peut-être même pas. Chaque acte de bonté, chaque mot d'encouragement, chaque prière que tu offres en mon nom porte en elle le pouvoir de transformer des vies. Tu ne vois peut-être pas toujours l'impact que tu as, mais fais confiance au fait que je t'utilise d'une manière qui dépasse ta compréhension. Tout comme une seule goutte d'eau crée des ondulations qui s'étendent à travers tout un étang, ta fidélité crée des vagues de changements qui atteignent plus loin que tu ne peux l'imaginer. Ne sous-estime pas l'importance de tes actions, peu importe leur taille. Chaque pas d'obéissance, chaque moment de foi fait partie d'un plan bien plus grand que je déroule dans et à travers ta vie. Il y aura des moments où tu seras appelé à avancer dans la foi, à prendre des risques qui semblent t'intimidants. Dans ces moments-là, souviens-toi que je suis avec toi, te guidant, et que rien n'est impossible avec moi. Tout comme l'aigle déploie ses ailes et s'élève haut au-dessus de la terre portée par le vent, toi aussi tu t'élèveras au-dessus des défis que tu rencontres portés par mon esprit. N'aie pas peur de faire ce saut de foi car je suis le vent sous tes ailes et je te porterai vers des hauteurs que tu n'aurais jamais cru possibles. Plus tu montes, plus ta vision deviendra claire. Tu commenceras à voir les choses de ma perspective, à comprendre le tableau plus vaste de ce que je fais dans ta vie. Ce qui te semblait autrefois accablant apparaîtra petit et insignifiant quand tu le regarderas des hauteurs auxquelles je t'amène. Tu verras que les obstacles que tu craignais n'étaient rien d'autre que des pierres de marche placées là pour t'élever au prochain niveau de ton voyage. Et tandis que tu t'élèves, n'oublie pas ceux qui luttent encore au sol. Tends-leur la main, relève-les et aide-les à voir le potentiel en eux-mêmes. Tu n'es pas appelé à marcher seul sur ce chemin. Tu fais partie d'une communauté plus grande, une famille de croyants qui voyagent tous ensemble vers la même destination. Soutenez-vous les uns les autres, encouragez-vous les uns les autres et partagez les bénédictions que je vous ai données. Souviens-toi aussi que le voyage n'est pas toujours une question de vitesse. Il y aura des moments où tu devras t'arrêter, te reposer et réfléchir à combien de chemins tu as parcourus. Ces moments de repos ne sont pas du temps perdu. ils sont essentiels pour ta croissance et ton renouveau. Tout comme la terre a besoin de temps pour se reposer avant de pouvoir produire une récolte abondante, toi aussi, tu as besoin de moments de tranquillité pour te préparer à la prochaine saison de fécondité. Dans ces moments de calme, rapproche-toi de moi et je te remplirai de ma paix, de ma force et de ma sagesse pour le chemin à venir. Comprends que chaque saison a son but. Il y a des moments pour semer et des moments pour récolter, des moments pour construire et des moments pour attendre. Ne précipite pas le processus, car il y a un temps divin pour toute chose. Tout comme l'agriculteur attend patiemment la récolte, sachant que les graines plantées finiront par porter du fruit, toi aussi, tu dois faire confiance à mon timing. Les retards que tu rencontres ne sont pas des refus, mais ils te préparent à la plénitude de ce que j'ai promis. La patience est une vertu qui renforce ton esprit et approfondit ta foi d'une manière que rien d'autre ne peut faire. Utilise ce temps pour te rapprocher de moi, pour chercher ma face et écouter ma voix. Je parle toujours, mais c'est dans le calme, dans les moments de tranquillité que tu m'entendras le plus clairement. Ma sagesse est comme un puits profond. Plus tu y puises, plus tu trouveras. Laisse tes racines s'enfoncer profondément dans ma parole, car elle te soutiendra à travers chaque saison de ta vie. Plus tes racines seront profondes, plus tu resteras debout quand les tempêtes viendront, et, au moment opportun, tu verras les fruits de ton labeur. La récolte viendra, mais souviens-toi, ils sont faits pour être partagés. Je t'ai béni afin que tu puisses devenir une bénédiction pour les autres. en donnant, tu recevras encore davantage. C'est la loi de mon royaume. Plus tu verses, plus tu seras rempli. C'est en donnant que tu trouveras la véritable joie et l'accomplissement. Ne te retiens pas par crainte ou par égoïsme, car je suis ton pourvoyeur et mes ressources sont infinies. Aie confiance qu'en donnant, je pourvoirai à tous tes besoins selon mes richesses en gloire. Tu n'es pas appelé à vivre dans le manque ou la pénurie, mais dans l'abondance. Cette abondance n'est pas seulement matérielle, elle est une abondance d'amour, de paix, de joie et de but. Ce sont les véritables trésors de mon royaume, des trésors que personne ne peut te retirer. En marchant dans cette abondance, laisse-la être un témoignage pour les autres de ma bonté et de ma fidélité. Je veux que tu comprennes que tu as été créé pour une vie pleine et significative. Chaque bénédiction que tu reçois, chaque moment de grâce que tu vis n'est pas seulement pour toi mais pour ceux que tu touches. Tu es un canal de mon amour, une lumière dans ce monde et je t'ai équipé pour accomplir des choses plus grandes que tu ne peux l'imaginer. Garde tes yeux fixés sur moi et laisse-moi te conduire dans le chemin que j'ai tracé pour toi. Souviens-toi que tu n'es jamais seul dans ce voyage. Je suis avec toi et je t'ai entouré d'une communauté de croyants qui est là pour te soutenir, t'encourager et partager ce chemin avec toi. Ensemble, vous accomplirez des choses qui dépasseront tes attentes car là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Laisse cet amour et ce soutien te porter quand les jours sont difficiles et ne cesse jamais de tendre la main à ceux qui sont dans le besoin. C'est en marchant ensemble dans l'unité et l'amour que tu verras l'accomplissement de mon plan pour ta vie. Ta vie est un reflet de ma gloire, un témoignage vivant de ce que je peux accomplir en et à travers ceux qui me font confiance. Que ta lumière brille devant les autres afin qu'ils voient tes bonnes œuvres et glorifient ton Père céleste. Tu es un phare d'espoir, un réceptacle de ma grâce et à travers toi nombreux seront ceux qui me découvriront et vivront mon amour. Sache que je suis avec toi à chaque étape du chemin. Je suis allé devant toi pour préparer la voie et je marche à tes côtés comme ton compagnon constant. Tu n'es jamais seul et tu ne le seras jamais. Mon amour pour toi est éternel, immuable et insondable. Repose-toi dans cet amour sachant que rien ne peut te séparer de lui. Ni la hauteur ni la profondeur ni aucune autre puissance ne peut nous séparer. Tu es à moi et je suis à toi pour toujours. Que mon amour soit le fondement de tout ce que tu fais. Laisse-le guider tes pensées, tes actions et tes interactions avec les autres. Mon amour n'est pas simplement un sentiment, c'est une force, un pouvoir qui peut transformer même les cœurs les plus durs. Lorsque tu laisses mon amour couler à travers toi, il apporte guérison, restauration et paix à chaque situation. C'est par l'amour que tu conquérras les défis à venir, car l'amour est la plus grande des vertus, l'arme la plus puissante de ton arsenal spirituel. Lorsque tu rencontreras des personnes difficiles ou des circonstances éprouvantes, souviens-toi que c'est l'amour qui triomphera. Aime ceux qui sont difficiles à aimer, car en le faisant, tu reflètes mon cœur. Il est facile d'aimer ceux qui t'aiment, mais la véritable force réside dans l'amour de ceux qui t'ont fait du tort, ceux qui te comprennent mal et ceux qui s'opposent à toi. Ce genre d'amour n'est pas de ce monde, il vient de moi, et c'est à travers cet amour que tu brilleras le plus. Ne te décourage pas si ton amour n'est pas immédiatement réciproque ou reconnu. L'amour n'est pas une question de retour, mais de don, tout comme je t'ai donné mon amour. Mon amour pour toi est inconditionnel, et je t'appelle à aimer les autres avec ce même amour désintéressé. En le faisant, tu découvriras que ton propre cœur devient plus fort, plus résilient et plus en harmonie avec mon esprit. Plus tu donnes, plus tu seras rempli, car mon amour est un flux inépuisable qui coule de mon cœur au tien. Dans les moments d'incertitude, lorsque tu ne sais pas quoi faire ni où te tourner, laisse l'amour être ton guide. Demande-toi ce que l'amour ferait, et tu trouveras la réponse. L'amour cherche toujours le meilleur pour les autres, pardonne toujours, espère toujours et persévère toujours. Il est patient et bienveillant, non envieux, ventard ou orgueilleux. Lorsque tu vis dans l'amour, tu vis en moi car je suis l'amour et quand tu vis en moi tu n'es jamais seul, jamais sans espoir, jamais sans but. Le monde peut essayer de te dire que l'amour est faible, naïf ou insensé, mais je te dis que l'amour est la plus grande puissance qui existe. C'est l'amour qui t'a donné la vie, l'amour qui te soutient et l'amour qui te portera jusqu'à la fin. Ne sous-estime jamais le pouvoir de l'amour car il est l'essence même de ce que je suis et de ce que tu es appelé à être. Que l'amour soit la bannière que tu portes, le chant que tu chantes, la lumière que tu fais briller dans l'obscurité. En embrassant cet amour, tu commenceras à voir le monde à travers mes yeux, découvrant la beauté dans chaque âme, le potentiel dans chaque cœur et la possibilité de rédemption dans chaque vie. Personne n'est au-delà de ma portée et personne n'est au-delà de mon amour. Je t'appelle à être mes mains et mes pieds, à porter cet amour aux coins les plus éloignés de la terre, aux gens et aux endroits qui en ont le plus besoin. C'est ta mission, ton but et je serai avec toi à chaque étape du chemin, te préparant, te fortifiant et t'entourant de mon amour. J'ai placé d'autres personnes autour de toi, des compagnons sur le même chemin qui partagent cet appel. Ensemble, vous formez un corps, chacun ayant un rôle unique, chacun contribuant au tout, tout comme le corps humain a de nombreuses parties, chacune ayant sa propre fonction, ainsi aussi mon corps, le corps des croyants, et connectés, interdépendants et ensemble, vous reflétez ma plénitude au monde. Valorise les relations que j'ai placées dans ta vie, car elles ne sont pas le fruit du hasard. Chaque personne que tu rencontres, chaque lien que tu formes est partie de mon plan divin. Encouragez-vous les uns les autres, édifiez-vous et portez les fardeaux des uns et des autres. En faisant cela, vous accomplissez la loi de l'amour. Il y aura des moments où tu auras besoin de la force et du soutien des autres, et des moments où ils auront besoin du tien. Ce soutien mutuel est un don, un reflet de mon amour qui travaille à travers toi pour répondre aux besoins des autres. Lorsque tu fais face à des difficultés, ne t'isole pas, tend la main à ceux que j'ai placés dans ta vie. Permets-leur de parler vérité dans ta situation, de prier avec toi, de rester à tes côtés dans la foi. Il y a une grande puissance dans l'unité, dans le rassemblement en mon nom, car là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dans ces moments de communion, ma présence sera tangible, ma paix sera écrasante et ma guidance sera claire. Sois aussi attentif aux paroles que tu prononces aux autres. Tes mots ont du poids, ils ont le pouvoir de construire ou de détruire, de guérir ou de blesser. Que tes paroles soient assaisonnées de grâces, pleines de gentillesse et de compréhension. Parle de vie aux vies de ceux qui t'entourent, car les mots sont des semences qui porteront des fruits en leur temps. Ce que tu sèmes dans l'amour, tu le récolteras en abondance. Sois une source d'encouragement, un phare d'espoir, une voix de vérité dans un monde qui parle souvent dans les ténèbres et le désespoir. Il y aura des moments où ton chemin croisera ceux qui souffrent, ceux qui sont perdus et ceux qui se sentent sans espoir. Je veux que tu sois ma lumière dans leur obscurité pour leur offrir l'espoir qui ne peut être trouvé qu'en moi. Ne sous-estime pas l'impact que tu peux avoir sur une vie. Un mot prononcé avec amour, un geste de bonté, une prière offerte dans la foi peuvent changer le cours de la vie d'une personne. Tu ne verras peut-être pas l'impact complet de tes actions, mais fais confiance que je travaille à travers toi de manière que tu ne peux même pas imaginer. En répandant mon amour aux autres, je continuerai à verser en toi. Mon amour est inépuisable, sans fin, et plus tu donnes, plus tu recevras. Que ce flot d'amour soit comme une rivière en mouvement constant, rafraîchissant constamment, apportant la vie partout où il passe. Ne retiens rien, car il n'y a pas de limite à ce que je peux accomplir à travers un cœur entièrement dédié à moi, un cœur prêt à aimer sans condition, sans peur et sans réserve. Sache qu'en tout cela, je suis avec toi. Je suis allé devant toi, je marche à tes côtés et je fais le suivi pour m'assurer que rien n'est perdu. Aie confiance en ma présence, compte sur ma force et sois confiant dans mon amour. Tu n'es jamais seul, car je suis ton Dieu et tu es mon bien-aimé. Que ton cœur reste ouvert aux leçons que je t'enseigne en cours de route. La vie n'est pas un chemin droit, c'est une route sinueuse remplie de tournants inattendus, de défis et d'opportunités de croissance. Accueille chaque moment en sachant que j'utilise chaque expérience pour te façonner en la personne que j'ai créée pour toi. Il n'y a rien de gaspillé dans mon plan. Chaque joie, chaque peine, chaque victoire et chaque revers font partie de l'histoire plus grande que j'écris dans ta vie. Parfois, les leçons que je t'enseigne viendront par l'adversité, les feux raffinants de l'épreuve et des difficultés. Ce ne sont pas pour te nuire, mais pour te purifier, enlever les impuretés qui t'empêchent de devenir tout ce que tu es destiné à être. Tout comme l'or est raffiné dans le fourneau, ainsi aussi ta foi sera purifiée, ton caractère renforcé et ton but clarifié. Fais confiance que je suis avec toi dans le feu, que je ne le laisserai pas te détruire, mais que je l'utiliserai pour faire émerger quelque chose de beau et d'éternel. Dans ces temps d'épreuve, il est facile de se sentir accablé et de se demander si l'on a la force d'endurer. Mais je veux que tu te souviennes que ma grâce est suffisante pour toi. Quand tu es faible, alors tu es fort, car ma puissance se manifeste dans ta faiblesse. Tu n'as pas besoin de compter sur ta propre force, car je suis ta force. Penche-toi sur moi et je te porterai à travers les épreuves. Je te donnerai l'endurance nécessaire, la patience pour attendre et la foi pour croire que je travaille toute chose pour ton bien. Laisse aller le besoin de contrôler chaque aspect de ta vie et abandonne-toi à ma volonté, car mes plans pour toi sont bien plus grands que tout ce que tu pourrais imaginer pour toi-même. Je vois la fin dès le début et je connais le chemin qui te mènera à l'accomplissement de ton but. Il y aura des moments où tu ne comprendras pas lorsque le chemin semblera sombre et l'avenir incertain. Dans ces moments, fais confiance à mon cœur, fais confiance à mon amour, et crois que je te guide même lorsque tu ne vois pas la voie à suivre. Permets-moi de te mouler et de te façonner selon mon dessin. Ce processus peut parfois être inconfortable alors que j'élimine les aspérités et redessine les aspects de ta vie qui ne sont pas alignés avec ma volonté. Mais sache que je fais cela par amour, car je vois le chef-d'œuvre que tu es en train de devenir. Tu es mon ouvrage, créé en Christ Jésus pour accomplir de bonnes œuvres que j'ai préparées à l'avance pour toi. Ne résiste pas à ma main, cède plutôt à mon façonnement, sachant que le produit fini sera bien plus beau et parfait que tu ne peux le comprendre. L'espoir est l'ancre de ton âme, ferme et sécurisée, te gardant stable au milieu des tempêtes de la vie. Cet espoir n'est pas un simple souhait, mais une attente confiante des bonnes choses que j'ai promises. Accroche-toi à cet espoir, même lorsque tout autour de toi semble s'effondrer, car je suis fidèle et je tiendrai mes promesses en temps voulu. Que cet espoir te soutienne, te donnant la force de persévérer et le courage d'affronter ce qui se présente. Lorsque tu t'accroches à cet espoir, laisse-le illuminer le chemin devant toi, te guidant à travers les incertitudes et les défis à venir. L'espoir n'est pas juste un rêve lointain, mais une force vivante et respirante qui te propulse en avant, te donnant le courage de faire le prochain pas même lorsque le chemin est flou. Cet espoir est ancré en moi, dans mes promesses, dans ma nature immuable. Je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours et mes plans pour toi sont des plans de bien pour te donner un avenir rempli d'espoir. Dans ce voyage, tu rencontreras des moments où le doute tentera de s'immiscer, où les murmures de l'ennemi essayeront de semer la peur et l'incertitude dans ton cœur. Mais je te rappelle de fixer tes yeux sur moi, de garder ton attention sur la vérité de ma parole et de rester ferme dans la foi que j'ai placée en toi. Le doute peut venir, mais il n'a pas besoin de prendre racine. C'est une ombre fugace, dissipée par la lumière de ma présence et la vérité de ce que je suis. Laisse ta foi être ton bouclier te protégeant des flèches du doute qui cherchent à percer ton âme. La foi n'est pas seulement croire lorsque les choses sont faciles, mais faire confiance en moi lorsque le chemin est difficile et l'avenir semble incertain. Les petits moments, apparemment insignifiants, sont souvent les endroits où je fais mon plus grand travail. Ne méprise pas le jour des petits commencements, car c'est dans ces débuts humbles que je prépare le terrain pour les grandes choses à venir. Fais confiance à mon timing, car il est parfait, et sache que j'orchestrerai chaque aspect de ta vie selon mon plan divin. Il y aura des moments où tu seras appelé à sortir de ta zone de confort, à entrer dans des endroits qui te sont inconnus et même inconfortables. Ce sont ces moments où ta foi sera mise à l'épreuve, où tu devras te reposer davantage sur moi. Ne crains pas ces étapes, car je suis avec toi. Je suis déjà allé devant toi pour préparer le chemin et je serai avec toi tout au long du voyage. Le chemin peut être étroit et la voie escarpée, mais je suis ton guide, ton protecteur et ton pourvoyeur. Souviens-toi que tu n'es pas seul. J'ai placé d'autres personnes sur ce chemin avec toi, des compagnons qui marcheront à tes côtés, offrant soutien, encouragement et prière. Appuie-toi sur eux, tout comme ils s'appuieront sur toi. Ensemble, vous êtes plus forts, plus résilients et plus capables de remplir la pelle que j'ai placée sur vos vies. Le voyage n'est pas destiné à être fait seul. C'est une expérience partagée où tu grandis, apprends et deviens plus comme moi à travers tes interactions avec les autres. Que ton cœur soit rempli de joie. La joie ne dépend pas de tes circonstances. C'est un sentiment profond et durable de contentement et de paix venant de savoir que tu es entre mes mains, que je suis en contrôle et que mes plans pour toi sont bons. Cette joie est à force, te permettant d'affronter chaque jour avec confiance et courage, sachant que tu es aimé, chéri et guidé par moi. Que cette joie soit une compagne constante, une lumière dans les moments les plus sombres, un rappel que peu importe ce qui se passe, tu es profondément aimé et pris en charge par moi. La joie n'est pas seulement une émotion passagère, mais un état profond de bien-être venant de savoir que tu es en sécurité dans mon amour et mon dessein. C'est une source vive qui jaillit de l'intérieur, rafraîchissant ton âme et te donnant la force de persévérer à travers les défis que tu pourrais rencontrer, même lorsque le monde autour de toi semble sombre. Cette joie te soutiendra, te portant à travers les vallées et te conduisant vers les sommets. En portant cette joie en toi, elle débordera dans les vies de ceux qui t'entourent. Les autres verront la lumière dans tes yeux, la paix dans ton esprit et seront attirés par elle. Cette joie est contagieuse. Elle se répand et se multiplie lorsque tu la partages avec les autres dans un monde rempli de douleurs et de souffrances. Ta joie se distinguera comme un phare d'espoir, un témoignage du pouvoir de mon amour dans ta vie. N'aie pas peur de laisser ta joie se manifester. C'est un don de ma part destiné à être partagé avec le monde. mais souviens-toi que la joie ne signifie pas l'absence de douleur. Il y aura des moments où tu traverseras des saisons difficiles, où la tristesse et les difficultés arriveront. Dans ces moments, accroche-toi à ta joie, car c'est dans ces instants que sa puissance est la plus grande. La joie au milieu de la souffrance est une déclaration de foi, une affirmation que tu crois en ma bonté, même lorsque les circonstances semblent dire le contraire. C'est un choix de croire que je travaille toute chose pour ton bien, même lorsque tu ne vois pas comment. Dans ces saisons difficiles, je suis particulièrement proche de toi. Je suis celui qui recueille chaque larme, qui ressent chaque douleur de ton cœur. Je ne t'abandonne pas dans ta douleur. Je marche avec toi, t'offrant réconfort, force et paix. Il n'y a pas de douleur trop profonde, ni de tristesse trop grande pour que je ne puisse guérir. Apporte-moi tes fardeaux, dépose-les à mes pieds et permets-moi de les porter pour toi. Je te donnerai du repos pour ton âme, une paix qui dépasse toute compréhension et une joie qui perdure même face à la tristesse. En me faisant confiance, tu verras comment je fais émerger la beauté des cendres de ta vie, comment je transforme le deuil en danse et la tristesse en joie. Ce qui peut sembler être la fin est souvent juste le début de quelque chose de nouveau et de beau que je crée dans ta vie. Fais confiance à mon timing et sache que je travaille même lorsque tu ne le vois pas. Je suis le Dieu de la rédemption et je restaurerai ce qui a été perdu, le rendant encore plus beau et significatif qu'auparavant. Continue de marcher dans la foi, l'espoir et l'amour et laisse ces principes guider ta vie. La foi pour croire en ce que tu ne vois pas, l'espoir pour endurer les défis et l'amour pour te porter et porter les autres à travers chaque épreuve. Ces trois éléments te soutiendront, te guideront et te mèneront à l'accomplissement de tout ce que j'ai promis. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada